C'est un peu privilégié de pouvoir communiquer dans l'intimité des gens et de comprendre ce qui se passe avec eux à plusieurs amigots. Ce n'est pas juste musculo-squelettique ou une maladie. C'est vraiment ça qui me fascine. Il n'y a pas une personne que tu vas traiter pareil, même s'il y a plein de guidelines différentes. Tu ne vas jamais traiter une personne pareil, même s'ils ont les mêmes symptômes, parce que ce n'est pas les mêmes personnes. Et de jouer là-dedans, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tes parents ont une boulangerie, et des fois, il faut que tu travailles là et encore aujourd'hui. Moi, j'étudie là quand je veux. Je prends mes cafés, je viens avec des amis. Dès qu'il y a quelque chose à faire, c'est sûr qu'on est les premiers à sauter sur l'occasion pour essayer de dépanner et d'aider. Ça arrive une couple de fois que j'étais obligé d'ouvrir la boulangerie vers 5 h et demi le matin, puis aller à mes matchs après. Des fois, travailler le lendemain des matchs, ce n'est pas évident non plus. C'est peut-être même pire. La boulangerie s'appelle Le Pain dans les voiles. D'où vient ce nom-là? Moi, j'ai été entraîneur de voile pendant quelques années, en voile compétitif. Mes soeurs aussi. Puis avec la famille, on est descendus aussi un an. On est descendus le long de la côte est américaine. On est allés au Bahama, aux îles Turquoise. C'est inoubliable, ça forme une jeunesse. C'est particulier. Tu t'entraînes des fois pas du tout avant un match. Comment tu arrives à faire ça et quelle est la réaction de tes coéquipiers? Ils savent qu'il y a une certaine injustice parce que toi, tu n'es pas là nécessairement. Puis quand j'arrive sur le terrain ou quand j'arrive aux pratiques, c'est tout le temps « Hé, là, on est content de te voir. » Mais je sais très bien que ça pourrait être le contraire. Je suis vraiment reconnaissant. Avant les matchs, j'essaie d'aller plus tôt pour faire un peu de contact, mais c'est sûr que ce n'est pas optimal. Tu es bien classé au repêchage canadien, mais il y a aussi des équipes de la NFL qui s'intéressent à toi. Ça te fait quoi, ça? Ce n'est pas renversable. Tu te rends compte à quel point le crime. C'est peut-être vrai. Ça vient de chercher. Mais d'un autre côté, j'essaie d'être réaliste et de me dire « Pour l'instant, il faut que j'étudie, je joue au football. Mon but, c'est que McGill se rende vraiment loin cette année. » Tu es prêt à mettre la médecine sur la glace pour quelque temps pour le football? Pourquoi? De pouvoir pousser sa passion, 3-4 ans, 5 ans de plus, c'est une chance que je serais un peu susceptible de ne pas l'apprendre. Sous-titrage ST' 501